Je vais devoir, malheureusement, prendre la défense de... De ceux qui ont fait ces emballages, tu veux dire ? T'sais, j'ai toujours dit, ah putain, le truc est tout petit. Et en fait, depuis qu'il y a un livre qui m'a dit, c'est fait exprès pour optimiser la place que ça prend dans le camion, pour que les colis ne bougent pas. Ah, genre, ils peuvent pas faire des cartons trop petits, parce que sinon, le camion, c'est le bordel. Et donc, du coup, parfois, ils sont obligés de mettre des tout petits trucs dans des gros cartons pour que ça cale. Comme on a tous gueulé contre les sachets de chips, en mode, ah, c'est trop gros, alors qu'en fait, les fabricants m'ont dit, bah ouais, mais en fait, si on les gonflait pas, vos chips seraient 100 000 morceaux. J'suis obligé de prendre la défense des grands distributeurs, et oui, je suis de droite, et oui, c'est bien moi. J'trouve que là, t'as enchaîné deux takes de droite. De takes, bien de droite. Et le mec, il a parlé des chips et des cartons, et genre, mais d'une manière, voilà. Bah, regardons, c'est une vidéo de gauche ou de droite. C'est pour le camion ! C'est pour le camion, c'est une vidéo de gauche, mais c'est pour le camion. Ouais, vas-y, j'vais recommencer. T'es vraiment un facho, Terra, avec tes avis sur les chips, c'est... Facho ! Et qui est le gros con ? Le gars qui met un sur-emballage pour qu'il y ait pas de problème pendant le transport ? Ou celui qui a commandé un entonnoir, en mode, il pouvait pas se bouger le cul vers un commerçant qui mandait un entonnoir ? Ouais, dis-leur, dis-lui à ce connard. C'est-lui, 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 le problème. C'est-il le gros con, facho de merde ? Ouais, moi, je commande jamais à bouffer, genre à deux heures du mat, tous les trucs comme ça, alors que je pourrais faire à manger et tout. Jamais, 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 ça me saoule. Vous verrez pas commander mes courses alors qu'il y a un monoprix, il y a 5 minutes à pied, d'accord ? Ouais, c'est horrible, je vais pas en voiture au centre-ville, c'est horrible. Prends pas de Uber alors que je pourrais prendre le métro, ok ? Tu prends tout le temps le métro, toi. Tout le temps, ou le Vélib. J'ai un vélo à la cave, je le sors tout le temps, tous les jours. C'est vrai que t'avais acheté un vélo et ton utilisation du vélo, bon, bah, deux semaines et demie. J'ai l'utilisé deux fois. En plus, t'avais pas acheté une bête de vélo ? Genre, c'était pas un vélo qui coûtait cher et qui était bien ? Il était pas mal, bon, c'était pas un truc de ouf, mais il était vraiment pas mal. Et il y a, je sais pas, 2, 3 ans, je l'ai ramené à Decathlon, je lui ai dit, il doit être niqué, il dort à la cave depuis 2 ans, il doit être tout pourri. Je lui ai montré, il a dit, non, il est en excellent état et tout, utilisez-le. J'ai fait, ah ouais, génial, et je l'ai remis à la cave. Ça fait les gens. Il voulait juste avoir un avis. Ah ouais, putain, top, on est à la cave, il le balance. Ça, c'est génial. Je suis trop con. Ah bah, je retournerai à Decathlon dans 5 ans, je leur demanderai, oh. Pratique pour quand il pleut de l'eau bouillante. Ah putain, c'est des voitures qui changent de couleur quand tu mets de l'eau chaude. Ah d'accord, non, c'est pas qu'une couleur. Ah ouais, c'est Spider-Man. Non mais si ça marche qu'avec de l'eau bouillante, c'est complètement débile. Peut-être quand il fait très très chaud, genre quand elle reste très longtemps au soleil et qu'elle est bien, bien chaude, peut-être que ça suffit. Ça marche en plein soleil. Ouais, je pense que ça marche en plein soleil. Ah, ça marche en plein soleil. Vaut mieux la garder à l'ombre. T'imagines que tu la vends et le mec, il sait pas. Le piège de fou. Tu crois que t'as acheté une voiture trop classe, noir, mat, très sombre, bien mec, sombre, au soleil. Une voiture Spider-Man. Spider-Man, Thor et Iron Man sur toute la bagueule. Branche pour les chiens. Bon bah là, euh... Bon bah, qu'ils aillent se faire foutre, hein. Non mais là, faut pas exagérer, je veux dire. Même si t'habites en centre-ville, tu la prouvres la branche. Est-ce que t'as des belles branches de 40 cm ? Peut-être pas de la belle branche de 40 cm, mais t'as de la branche large, genre t'as des parcs, quand même. Ah, je suis pas sûr que la branche à 5,89 soit de gauche. Je sais pas où elle se situe, tu vois, je suis pas sûr là. Pour oiseaux ? Attends, comment ça pour oiseaux ? Les gens m'ont dit pour oiseaux. Ah, tu la mets genre dans la grande cage à oiseaux, pour qu'il y ait des oiseaux, ils aillent dessus. C'est un perchoir. Déjà ? Ok, on va parler des oiseaux, les gars. On peut être sérieux deux secondes, là ? J'arrête les vannes. Eh, nos vannes. Tu vois, t'es fait des oiseaux en cage ou ça se passe comment ? Non, vraiment, les oiseaux, c'est littéralement écrit dessus. Ils ont deux ailes, les gars. Les poissons. Je suis désolé, pareil. C'est ce que j'ai dit. On manque d'empartie envers tout ce qui vit dans la mer. Mais je trouve ça aussi triste pour les poissons. Je dis empartie. Oh, c'est drôle. Ouais, du coup, tout ce que t'as dit, on s'en bat les couilles, mec. Tout ce que j'ai dit est invalidé. Vente d'abrutis, c'est vous, les connards. Vous êtes des abrutis sans coeur. Mais de toute façon, les gens pros, ils achètent des perruches. C'est pour qu'ils aient une perruche chez eux et que quand il y a des invités, ils fassent « Fils de pute ! Fils de pute ! » Et que les gens, ils rigolent tous « Fils de pute ! » C'est horrible, quoi. Non, mais c'est horrible. C'est des oiseaux gags. Je reprends pas, mais les perruches perroquées, enfin bref, chacun s'est bourde. Les perruches, ils parlent pas. Genre, la perruche, ça parle pas. Ils cherchent sur Google. Si, si. Non. Allez, on va le chercher, allez. On va entraîner les perruches à parler. Alors, je vais peut-être me sortir de là où je suis, là. J'ai chaud. Les imitateurs ont besoin d'être exposés aux sons qu'ils vont imiter. Ainsi, une perruche doit être baignée dans les conversations humaines si vous voulez qu'elle parle un jour. Et alors, dedans, c'est pas si clair. Alors, maintenant, on va aller sur YouTube. C'est évidemment des phrases en français, par contre. Genre, vraiment. C'est évident, quoi. Des petits bisous. Il dit des petits bisous. Ah oui, il dit des petits bisous. P'tain, en tout cas, vous aurez appris un truc aujourd'hui. Oh, le bot Discord. Les deux poules sont dans le poulailler. Oh, et ça reconnaît les poules. Je trouve ça trop bien. Ça me rappelle le truc avec le chat, là. C'est excellent. C'est une très bonne chose. Bon, après, Terra, attention quand même. Utiliser des serveurs, des centres de données pour ça, en termes d'écologie, c'est une catastrophe. Autant pour moi. Doucement, les avis de fachos, quand même, sur les potes. Il met le mot fachos sur tout. Non, mais attends, il arrive quand même à identifier les poules, Coco et Comet. C'est un truc bien, non ? Ah, mais oui, c'est vrai que ça identifie les poules. C'est pas juste l'animal. C'est quelle poule est quoi ? Incroyable, quand même. Merci BFMT d'avoir trouvé la solution au problème du pouvoir d'achat. Laissez le regard vers les rayons du bas. Ne pas aller faire ses courses quand on a faim. Non, c'est pas vrai. Oh, putain, c'est marqué. Ne pas aller faire ses courses quand on a faim. Wouah. Attention, je vais donner mon avis de facho. Je vois ce qu'ils ont voulu te dire. Parce qu'on connaît tous ce système. Oui. Quand on a faim, on a tendance à acheter beaucoup plus de trucs. Mais quand même. Parce que la faim nous fait acheter tout, n'importe quoi. Mais là, le problème, c'est que économiser en faisant des courses, dire. Ne pas aller faire ses courses quand on a faim. Et du coup, c'est un vrai truc que vers les rayons du bas, j'avais jamais fait trop gaffe. Ah oui, par contre, c'est vrai. Les rayons du bas, c'est des... Parce que tu es riche et que tu as toujours été aisé. Mais effectivement, les rayons du bas, c'est les rayons où il y a les produits les moins chers. C'est vrai que quand je vais au supermarché, j'ai souvent mal aux yeux. Parce que je regarde tellement haut que je suis illuminé par les lumières du magasin. Les néons et tout, c'est... Moi, je ne me suis jamais penché, donc je ne sais pas. Mais j'ai oublié de dire qu'effectivement, oui, ça a toujours été comme ça. Est-ce que j'ai l'air d'un gros connard à ne pas savoir ça en mode, eux, ça le riche de merde ? Ou est-ce que c'est un truc que tout le monde sait ? En vrai, c'est-à-dire que tout le monde me traite de connard. Tout le monde le sait. Je veux dire, c'est un truc que j'ai toujours su. Mais qui te l'a appris ? Moi, on ne l'a pas dit, moi. Des gens de gauche. Mais mes parents sont de gauche. Ils ne m'ont pas dit. Après, moi, je suis tout petit, donc je regarde au milieu, quoi. Ouais, je te comprends. Je regarde au rayon du milieu, quoi. Un masque pour téléphoner sans déranger son voisin. Alors, j'imagine que c'est un truc qui étouffe le bruit de ta voix. Ouais. Non, c'est trop d'investissement pour ça. Putain, c'est un délire. C'est genre pour téléphoner dans le train. Dans ce cas-là, tu n'es pas un connard, un gros enculé. Et bien, tu vas entre les deux wagons dans l'espace prévu à cet effet pour ceux qui veulent téléphoner. Putain, j'ai vu plusieurs fois des embrouilles sérieuses entre genre des darons et tout là-dessus. Bah, moi, je suis une grosse merde, je ferme ma gueule parce que je n'ai aucune couille et que les situations géantes m'ont mal à l'aise. Mais je remercie les gens qui ouvrent leur gueule quand il y en a qui parlent super fort en mode bas les couilles dans le train. Va dans le putain de wagon pour ceux qui séparent les gens. Est-ce que si quelqu'un décroche à côté de toi et qu'il dit oui, je suis dans le train, j'arrive à 22h. Est-ce que tu le regardes dans votre sale fils de chien ? Ah non, pas de souci. Alors là, non, attends. Non, je te parle de ceux qui entretiennent une réaction, une réaction. Une réaction ! Ils vont me faire chier encore. Qui entretiennent. Une belle érection. Je ne sais pas ce que c'est le mot que je veux dire, une discussion à peine exagérée. Il y a un mec qui l'a mis, entre guillemets, réaction. Genre, j'ai dit le truc le plus droche du monde. Non, puis il y a des gens, ils se permettent tout en mode, ils sont, ouais, j'ai pris en seconde classe, je me permets tout, je fais n'importe quoi, je m'en bats les couilles. Ah bah tu vois ça par exemple, je le sais là, parce que autant toi, t'es pas au courant pour faire ça que du bas, autant moi, je vais jamais en seconde classe. Ah, t'as déjà vu la seconde classe ? Oui, j'en ai entendu parler. Tu vois à travers les vitres quand tu passes devant pour aller à ton wagon ? Oui, quand je marche jusqu'à mon wagon en première classe, je vois à peu près les couchettes là, les bidons avec les cheveux à l'intérieur. C'est bien clair. Je vais vous voir. Moi, je trouve qu'ils devraient faire des wagons première classe plus plus business, en mode tu peux carrément dormir. Parce que des fois, tu peux taper 4 heures de train en plus, et j'ai peut-être envie d'être allongé. Dans le genre wagon où c'était le bordel, je me souviens qu'il y a encore peut-être 6-7 ans, il y avait des trains où il y avait des wagons autoproclamés fumeurs. Ah oui, si, je m'en souviens. Quand on est des petits, ça, c'est les années 90. Non, non, quand j'allais à la fac. Mon train là, qui allait vers Tournant, genre dernier wagon, c'était un putain d'aquarium, un délire. C'était genre un truc que les gens avaient proclamé eux-mêmes. Genre, c'était connu. Ah d'accord, je pense que c'était pas officiel. Franchement, t'y allais, t'avais pas besoin d'acheter des clopes, tu rentres et c'est... Tu fais un tour dans le wagon, hop, t'attends 5 minutes, tu ressors, c'est bon. T'as fumé. Cet écran publicitaire est momentanément hors service. Bah ouais, dommage. Bah non. Il va très bien en fait. Bah là, vous me prenez pour un jambon là. Assumez, vous avez rien, personne ne vous aura rien donné, c'est tout. Vous n'avez pas de puce, c'est pas grave. Vous n'avez pas d'annonceur, c'est dommage. Médiatransport, c'est pas grave. Acheter une boisson en seulement 12 étapes. Ok. Oh ouais. Déjà, je comprends plus rien, déjà. J'ai pas compris pourquoi il lui a donné un ticket, s'il s'est fait sélectionner ensuite ce qu'il joue. Non. Ah ah. Non, il va pas y retourner. Non, c'est faux. Non, par pitié. C'est censé être une machine, c'est censé aller plus vite. Oui, je pense que c'est censé. Alors, je comprends pas. Première étape. Il est en train de prendre comme un truc prépayé. Est-ce que c'est une promo, genre ? Doucement, avec les suppositions de fachos. Ouais, pardon, désolé. Mais là, qu'est-ce qu'il fait, là ? On dirait pas un truc où il choisit un coca, on dirait un truc où il paye, c'est une caisse automatique. Mais donc, il l'a acheté et en échange, elle lui donne une carte. Ça n'a quand même aucun sens, non ? Ils sont complètement zinzins, c'est nippon. Non, mais ça n'a aucun sens. Ok. C'est vraiment le meilleur pays au monde. Mon rêve d'y aller et de prendre un coca en 12 étapes. Eh, c'est normal au Japon. C'est normal au Japon. J'ai la rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est normal au Japon.